mes chers élèves bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne je vous propose comme d'habitude de votre livre préféré l'art pour mot alors aujourd'hui on va voir une activité de grammaire plus correction des activités d'accord allons-y on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui prenez s'il vous plaît votre livre préféré l'art pour mot je parle des élèves de c'est un deuxième année primaire voilà vous pouvez ouvrir votre livre préféré page 92 alors comme titre le masculin le féminin c'est grammaire facile alors d'abord j'observe et je découvre j'observe bien les noms dans le tableau c'est dessous et le nom masculin non féminin alors le vent à nuages mon manteau sont des noms masculin et non féminin par exemple la pluie une inverse ma veste je range les mots suivant dans le tableau c'est dessus alors je vois les noms masculin ce qui commence par un petit mot ce sont des déterminants comme exemple de l'un comme le un aimant la une aimant et je range les mots suivants dans le tableau c'est dessus alors ici c'est un peu difficile de choisir ce que c'est un nom masculin ou non féminin orage température région pays chaleur été hiver gouttes feuilles et froid donc pour cela il vaut mieux de consulter le dictionnaire parfois on utilise le dictionnaire pour identifier les noms est ce que c'est ce sont des noms masculin ou non féminin orage température région pays chaleur été hiver gouttes feuilles et froid alors pour les noms masculin il ya orage pays été hiver et froid les autres mots ce sont des noms féminin comme température région chaleur gouttes feuilles alors je viens d'expliquer pour savoir exactement est ce que c'est un nom masculin ou féminin il faut consulter un dictionnaire et avec l'habitude aussi je m'entraîne voici ce qu'on appelle la partie de l'habitude je m'entraîne alors je vois tout simplement des noms qui sont masculins alors je garde en mémoire les noms masculins et non féminin c'est ça la bonne solution recoupé les noms en deux colons dans ce film est le ciel le soleil le thermomètre le flocon et le tonnerre ce sont des noms masculin la neige la météo la brise tempête la grêle ce sont des noms féminins recoupé un ou une par un autre déterminant varie des réponses alors je lis d'abord les noms un parasol à l'imperméable un chapeau un bonnet un parapluie un orage et une casquette une écharpe une sandale et l'ombrel une pluie une inverse alors on dit parasol l'imperméable au moins l'imperméable mon chapeau mon bonnet mon parapluie l'orage ma casquette mon écharpe ma sandale mon ombrelle la pluie l'inverse c'est pas mon ma ton pas son 60 déterminants possessifs ou si les déterminants démonstratifs qu'on va voir plus tard ceux et c'est recoupé les noms et indique leur genre est-ce que c'est masculin et féminin pour t'aider remplacer la pouce robe par un ou une alors je lis d'abord les mots l'éclair arc-en-ciel l'éclaircie l'oragan l'ombre l'automne à l'année l'abri l'un l'intempérie l'inondation on dit un éclair l'arc-en-ciel une éclaircie une éclaircie une éclaircie l'oragan l'ombre l'automne une année à l'abri l'intempérie l'inondation un éclair l'arc-en-ciel une éclaircie une éclaircie l'oragan l'ombre l'automne une année à l'abri l'une l'intempérie l'inondation une ondation la recopie souligner les noms masculin bleu et les noms féminins on va commencer par les noms masculin alors il ya le brouillard d'accord et à des arbres il est à l'abri il ya parapluie il est le vivre le lever gras ça ce qu'on appelle des noms masculin et les noms féminins par exemple la circulation la grêle plantes sécheresse la brille parapluie l'air la voiture alors la voiture l'air et par lune en l'air la voiture la sécheresse la plante cette plante la grêle la circulation alors les noms féminins c'est la circulation la grêle cette plante la sécheresse l'air et la voiture bien sûr ici vous allez écrire une phrase avec deux noms masculin et deux noms féminins d'un choix et un nom masculin un nom fumeur c'est une phrase qui contient un nom masculin un nom féminin vous pouvez aussi relire le début du texte jusqu'à la ligne 6 au lieu du début du texte jusqu'à il faut ce qu'il faut je parle ici sur l'image page 90 et relève dans ce passage du texte de nom masculin et deux noms féminins c'est vraiment facile pour vous maintenant vous avez bien compris cette leçon de grammaire facile le masculin et féminin numéro un dans quelques instances dans la vidéo dans la prochaine vidéo je veux dans la collection des exercices et des activités de mon cahier d'activités